La Norvège, juillet 2011 Une bombe explose en plein coeur d'Oslo, tuant 8 personnes. Quelques heures plus tard, sur une île à 40 km de la capitale, plus de 500 jeunes tentent d'échapper aux tireurs solitaires qui les traquent méthodiquement. En l'espace de 3 heures, 77 personnes trouveront la mort. Et plus de 200 seront blessées. Comment un seul homme est-il parvenu à semer ainsi la destruction et la terreur ? Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté plus tôt ? Norvège, le lac de Tahirifjord, à une quarantaine de kilomètres d'Oslo, la capitale norvégienne. 22 juillet 2011 Comme chaque année, le camp d'été de la jeunesse travailliste se tient sur la petite île du Toya. Ege Aogland fait partie des 500 jeunes rassemblés à cette occasion. C'était le paradis. Les jeunes étaient là pour discuter, apprendre des choses en politique, ou simplement pour se faire des amis. 16 heures Je suis allée rechercher mon téléphone. Dans le hall, j'ai appris qu'une bombe avait explosé à Oslo. Le père de Ege est officier de police dans la capitale. Papa ? Tu vas bien, t'es où ? Il y a eu un attentat, c'est ça ? Il m'a dit qu'on l'avait appelé en renfort, et qu'il ne fallait pas le déranger. Elise Meereur est aussi dans le hall. C'est mon ami Ege qui m'a parlé de l'attentat. Puis on nous a annoncé qu'une réunion d'information allait avoir lieu. 16h30 Votre attention, s'il vous plaît. Les responsables du camp rassemblent les jeunes. Ils nous ont demandé de rester calmes. Et ils nous ont dit que nous étions en sécurité. Rien ne pouvait nous arriver sur une île au milieu de nulle part. Johannes Dallenguisque a 21 ans. Il s'occupe du bateau qui fait la navette entre l'île et le continent. Il reçoit un appel sur son toki-woki. Ils me prévenaient qu'un policier voulait venir sur l'île. J'ai quitté la réunion et j'ai contacté le capitaine pour lui dire qu'un policier voulait traverser. Il m'a dit de le retrouver au bateau. Arrivés de l'autre côté, on a vu que le policier portait un fusil énorme et qu'il avait un pistolet à la hanche. Il ressemblait à n'importe quel policier. Je ne me suis pas posé de questions. Il a expliqué qu'il faisait partie de la police secrète et qu'il venait vérifier qu'il n'y avait pas de bombes sur l'île. 17h15 La directrice du camp et un vigile sont venus à la rencontre de l'homme. Le fait qu'il soit armé a éveillé leur soupçon. J'ai entendu des coups de feu. J'ai relevé la tête et à ma gauche, à une trentaine de mètres de moi, j'ai vu le policier qui tirait vers le sol. À cet instant, Alexandra Peltré se trouve dans le hall avec Ege et Elise. On a d'abord cru que c'était des pétards ou un feu d'artifice. Tout le monde a trouvé ça de très mauvais goût étant donné qu'on venait juste d'apprendre l'attentat à la bombe contre un bâtiment officiel. J'ai aperçu un policier qui avançait du côté du camping. Il était armé, mais il avait plutôt l'air de flâner. J'ai pensé qu'il était là pour arrêter ce qui faisait ça. Je me trompais. Il vient tirer sur quelqu'un ! Vite ! Vite ! Il a tiré sur quelqu'un ! Tout le monde dehors ! Par derrière ! Ça a été la panique générale. Comme tout le monde, je me suis mise à hurler. Oh, c'était le cas. Aime-moi ! Tout le monde dehors ! Vite ! Les gens couraient dans tous les sens complètement paniqués. Les gens couraient dans tous les sens Plusieurs personnes sont arrivées en courant au bateau. C'était la panique. Il fallait quitter l'île à tout prix. Get away from this island. Johannes et huit autres jeunes s'enfuient. Wait ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Come on ! Revenez ! Revenez ! Revenez ! J'ai vu le bateau s'éloigner. On a essayé de leur faire des signes, mais il a continué sans s'arrêter. 17h24. Plus de 500 personnes sont prises au piège sur l'île, séparées du continent par 600 mètres d'une eau glaciale. Le tireur se trouve dans le camp principal au milieu de l'île. Dans sa tente, Julie Prennay s'appelle sa mère. Maman ? Maman ? Il y a un cinglé ici. Elle tue tout le monde. Elle m'a dit « Il y a un cinglé qui tire sur les gens. J'essaie de joindre la police, mais je n'y arrive pas. J'ai entendu à sa voix qu'elle était terrifiée. J'ai compris que j'allais peut-être perdre ma fille. J'ai compris que j'allais peut-être perdre ma fille. J'avais l'impression que ce n'était pas réel. Je ne pensais plus qu'à une chose, survivre. Je suis restée avec les gens que je connaissais pour être en sécurité. Ça n'arrêtait pas de tirer. Et puis, brusquement, on n'a plus rien entendu. Et on a compris qu'il se passait quelque chose. Le tireur est seulement en train de recharger son arme. Sur la rive nord, Hegay appelle son père. Il est en réunion avec l'unité Delta, la force antiterroriste des services de sécurité norvégiens. On passe la communication au commandant de l'unité. Je lui ai demandé « Quand est-ce que vous serez là ? » Il m'a répondu « Dans une heure, si possible. » On part tout de suite. 17h52 Le tireur est près de la station de pompage située sur la rive nord. Élise est au téléphone avec sa mère. « À la télé, on dit qu'il a un uniforme de policier. » Elle craint qu'Élise ne prenne le tireur pour un vrai policier. Elle m'a dit que s'ils étaient deux ou plus, je pouvais sortir. Mais s'il n'y en avait qu'un, je devais rester cachée et ne faire confiance à personne. À ce moment-là, j'ai perçu un mouvement dans la forêt et j'ai raccroché. « Tout va bien ! Vous pouvez sortir ! Vous pouvez sortir maintenant ! » J'ai décidé de sauter à l'eau. Je savais qu'il mentait. « Il n'y a plus de danger ! » « Il n'y a plus de danger ! » « Venez tous ! » « Je savais ce qui allait se passer. » « Il s'est écoulé quelques secondes. » « Non ! « Non, s'il vous plaît ! » « Et il y a eu plein de coups de feu. » « Non, s'il vous plaît ! » « J'ai fermé les yeux et je me suis enfoncé les doigts dans les cheveux. » « Je suis restée complètement immobile comme si j'étais morte. » « Quand je me suis relevé, je ne savais pas ce que j'allais voir. » « Plein de gens avaient été tués. » Égay fait partie des nombreux jeunes qui tentent de fuir l'île à la nage. Avec plusieurs autres, elle est sauvée par le propriétaire d'un petit bateau de plaisance. 18h15 Sur l'île, Julie essaie toujours d'échapper au tueur. Elle envoie un texto à sa mère. J'étais complètement impuissante à des centaines de kilomètres de ma fille. Alexandra et ses amis sont parvenus jusqu'à la pointe sud de l'île. On a vu un hélicoptère arriver. Pensant que c'est la police qui vient les secourir, certains sortent de leur cachette. Ici ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Aidez-nous ! L'appareil s'est légèrement incliné. Et on a vu des gens qui nous faisaient de grands signes. Mais l'appareil ne transporte qu'une équipe de télévision locale. Il finit par s'éloigner. Soudain, un homme a surgi. S'il vous plaît, à l'aide ! Courez ! On s'est regardé droit dans les yeux. 18h25. Un groupe de l'unité Delta approche de l'île. Tarje Glevengen dirige les opérations. Mes hommes se dirigeaient vers l'appontement quand ils ont entendu des coups de feu du côté sud de l'île. plusieurs personnes étaient rassemblées sur la berge. Ils ont abordé et aussitôt, ils ont foncé dans cette direction. Les membres de l'unité repèrent le tireur. L'homme portait un gilet très volumineux. Ils ont cru que c'était une ceinture d'explosifs. Il lui ordonne de s'arrêter. Il a continué à avancer vers mes hommes. mine. Au dernier moment, l'un d'eux a crié que ce n'était pas des explosifs. au même instant, le tireur leur a obéi. qui s'est misé. C'était moins une. Ils étaient à deux doigts de la battre. de l'unité. 18h34 En un peu plus d'une heure, le tireur a tué 69 personnes pour la plupart des adolescents. J'ai appelé ma mère et mes amis en pleurant pour leur dire qu'on allait bien et qu'on avait quitté l'île. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle nous a répondu qu'elle nous aimait aussi. Ça a été un moment très émouvant. Pour Alexandra, le cauchemar n'est pas terminé. Blessée à la cuisse, la jeune fille est transportée à l'hôpital à Oslo, où elle subit trois interventions. La balle avait complètement traversé la jambe. Le tireur est identifié. Il s'agit d'un Norvégien de 32 ans, du nom d'Anders Breivik. Après son arrestation, il reconnaît être l'auteur du massacre du Toya et de l'attentat d'Oslo. Au total, il a tué 77 personnes et en a blessé plus de 200. C'est la tuerie la plus sanglante sur le sol norvégien depuis la Seconde Guerre mondiale. En retraçant le fil des événements qui ont abouti à ce 22 juillet 2011, nous allons vous révéler comment un seul individu a réussi à semer ainsi la mort et la destruction et pourquoi il n'a pas pu être arrêté plus tôt. Peu après l'arrestation d'Anders Breivik, la police découvre que juste avant d'exécuter la première partie de son plan, il a mis en ligne un manifeste intitulé « 2083, une déclaration européenne d'indépendance ». Ce document effrayant détaille la façon dont il a préparé ses attaques contre ce qu'il appelle l'élite multiculturaliste norvégienne. Sa cible principale est le parti travailliste au pouvoir. Il l'accuse de donner aux extrémistes musulmans les moyens de renverser le pays. El Gelouras a enquêté sur la façon dont Anders Breivik a planifié son double attentat. Il est très probable qu'il se soit inspiré des techniques et des méthodes des djihadistes et des groupuscules radicaux en Asie du Sud, en Asie centrale, en particulier au Pakistan, en Afghanistan et en Inde. Reprenant les tactiques de ses ennemis, Anders Breivik espère provoquer le chaos avec plusieurs attentats censés détourner l'attention des forces de police. D'abord, il veut faire sauter le siège du Premier ministre en plein cœur d'Oslo. La bombe devrait déstabiliser le gouvernement et faciliter la réalisation de la seconde phase de son plan. Après l'annonce de l'attentat, les jeunes travaillistes rassemblés sur l'île d'Utoya ne se méfieront pas de l'arrivée d'un policier armé. La réalisation de ce plan nécessitait l'enchaînement parfait de nombreux éléments. Il a été capable de prévoir ce qui allait se passer. Et il a bien compris, comme il l'a dit lui-même, que ce serait difficile. 15 heures, le jour J. Anders Breivik arrive dans le quartier du gouvernement au volant d'une camionnette blanche. Agent de sécurité, Toring Christoffersen est chargé de la surveillance des caméras vidéo au sous-sol d'un bâtiment officiel. Tous les jours, on doit faire déplacer des véhicules. Anders Breivik gare la camionnette devant l'entrée principale du siège du Premier ministre et du ministère de la Justice. C'est interdit de rester là. Alors on essaie de repérer les conducteurs pour qu'ils se garent ailleurs. Je suis remonté en arrière sur la bande et j'ai vu le conducteur descendre de la camionnette. Il portait une espèce d'uniforme de vigile. J'ai commencé à le chercher mais impossible de le retrouver. À deux rues de là, Andrea Solsen rentre chez lui. J'ai vu ce que j'ai cru être un policier se diriger vers moi. Il portait un casque et avait un insigne sur ses vêtements. Quelques minutes plus tard, il aperçoit le même homme au volant d'une voiture gris-argentée. Ce qui a éveillé mes soupçons, c'est qu'il avait pris la rue à contresens. Alors j'ai relevé son immatriculation. 15h22. Dans la salle de vidéosurveillance, Toring Christoffersen zoome sur la camionnette afin de relever son immatriculation. C'est à ce moment-là que la camionnette a explosé. L'explosion est d'une violence extrême. Le chaos est total. Huit personnes sont tuées. Et plus de 200 sont blessés. Quand il apprend la nouvelle, Andrea Solsen fait le lien. J'ai tout de suite pensé qu'il faut que je prévienne la police. C'est peut-être important. Les policiers disposent désormais d'une description du suspect et du numéro d'immatriculation de sa voiture. Craignant que d'autres bombes n'explosent, les autorités font évacuer le quartier. En l'absence de tout barrage, Anders Breivik n'a aucun mal à quitter la ville afin de rejoindre son deuxième objectif, l'île du Toya. Il a mené à bien la première étape de son plan. Arne Johansen a analysé les défaillances des systèmes de sécurité qui ont permis à un individu de poser une bombe juste devant le siège du Premier ministre. Nous sommes très naïfs. Nous avons tendance à penser que la Norvège est forcément à l'abri des grandes tragédies. Dans les pays occidentaux, la plupart des bâtiments officiels sont étroitement gardés et interdits au public. En dehors de la Norvège, aucun autre pays n'autorise un niveau de sécurité aussi bas autour des immeubles apportants. Nous sommes très fiers d'être une société ouverte où tout le monde peut aller où il veut et où chacun peut croiser les membres de la classe politique. Malgré le 11 septembre, la Norvège n'a pas renforcé ses mesures de sécurité anti-attentat. En 2006, un rapport pointe la vulnérabilité des bâtiments officiels à Oslo. Le reportage d'une chaîne locale tournée à cette époque sonne comme une terrible prophétie. Ces chaînes devant l'immeuble du gouvernement dans le quartier des ministères ne sont pas vraiment dissuasives. N'importe qui pourrait garer une voiture bourrée d'explosifs juste devant. Les autorités décident alors d'interdire au public la voie d'accès principale. Mais cinq ans après la publication de ce rapport, les travaux visant à bloquer la rue ne sont toujours pas terminés. C'est une situation complètement absurde. On a attendu des années avant de prendre une décision politique toute simple. Boucler la rue. Pour Arne Johansen, ce retard illustre le manque de réactivité de la Norvège en matière de sécurité. C'est de la paralysie politique. Personne ne veut assumer cette responsabilité. Le 22 juillet 2011, la rue était toujours ouverte à la circulation. Anders Breivik a garé sans problème sa camionnette piégée devant l'immeuble du premier ministre. Pour que son plan fonctionne, il fallait que la bombe soit assez puissante pour provoquer une destruction massive. Dès le départ, il décide de fabriquer un engin de 950 kilos à base d'engrais chimiques. Afin de financer son projet, il vend sur Internet de faux diplômes, ce qui lui rapporte plus de 600 000 dollars qu'il répartit sur plusieurs comptes bancaires un peu partout dans le monde. En mai 2009, il fonde une entreprise agricole qui doit lui servir de couverture. Il peut ainsi commander 6 tonnes d'engrais sans éveiller les soupçons. Jusqu'en juillet 2011, un agriculteur pouvait acheter des engrais sans qu'il y ait la moindre vérification. Pourtant, un autre produit qu'il achète éveille l'attention. En décembre 2010, il se procure auprès d'un fournisseur polonais du nitrate de sodium, un produit qui entre dans la composition du détonateur. L'entreprise polonaise figure sur la liste de Global Shield, un programme international qui surveille le commerce de substances chimiques dangereuses. Huit mois avant l'attentat, Global Shield envoie un rapport au service de renseignement de la police norvégienne, le PST. Il comporte une liste de Norvégiens qui ont acheté des produits potentiellement dangereux en Pologne. Les services des douanes ont communiqué au PST une liste de 41 ans, dont celui d'Anders Breivik. Mais la personne qui suit l'affaire au PST part en vacances peu après avoir reçu ce rapport. Anders Breivik n'est ni interrogé ni inscrit au fichier des personnes à surveiller. Si ça avait été le cas, le PST aurait obtenu des informations supplémentaires et aurait pu justifier légalement une enquête plus approfondie sur Anders Breivik. celui-ci continue d'acheter de nombreux produits chimiques en Pologne. Si le service de renseignement l'avait su, il aurait été en mesure de lancer une enquête. Mais ce n'est pas le cas et le PST oublie tout simplement Anders Breivik. Si aucune information nouvelle ne parvient au PST en l'espace de 4 mois, le service doit clore le dossier. Les achats d'Anders Breivik ne déclenchent pas la moindre enquête. Il peut continuer à fabriquer sa bombe en toute tranquillité. Il éveille pourtant l'attention une seconde fois quand il tente de se procurer un fusil automatique et un Glock. En Norvège, la chasse est une activité très répandue et beaucoup de gens possèdent un fusil. Mais les chasseurs ont rarement besoin d'un Glock. Pour obtenir un permis pour acheter ce genre d'arme, il faut s'entraîner régulièrement dans un club de tir sportif. De novembre 2010 à janvier 2011, Anders Breivik effectue 15 séances de tir dans un club d'Oslo. Puis il fait une demande pour acheter un Glock. Sa demande a d'abord été rejetée par la police. Il a contacté pour lui demander plus de renseignements. Il explique qu'il se prépare pour un concours dont le règlement a changé et qui accepte les armes de ce calibre. Ses dires sont confirmés par le club de tir. C'était la dernière occasion de stopper Anders Breivik avant qu'il ne mette son plan à exécution. Le jour des attentats, c'est au service de sécurité norvégien qu'incombe la mission de l'arrêter. Après l'explosion de la bombe, ils apprennent qu'une fusillade a lieu sur l'île du toyar. Mais une heure après le début de la tuerie, la police n'est toujours pas arrivée sur les lieux. Chaque minute comptait. Le fait qu'il se soit laissé appréhender sans résistance prouve que la police aurait pu mettre fin au massacre en l'arrêtant tout de suite. De fait, le tireur aurait pu être arrêté plus tôt si les forces de police n'avaient pas rencontré des problèmes de transport et de communication. Dès les premiers coups de feu, le standard de la police est submergé d'appels au secours. Mais en Norvège, les appels aux numéros d'urgence sont transférés non pas vers un standard central mais vers celui du commissariat local le plus proche. Dans ce cas précis, celui de Nefos. Le central téléphonique a deux lignes. Et on ne peut donc répondre qu'à deux appels en même temps. Commissariat a donné fausse ? Mais ce jour-là, il y en a eu tellement qu'on a dû ouvrir des lignes supplémentaires. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une quarantaine d'appels en attente. J'ai essayé de contacter la police à trois reprises. Sans succès. Je me suis sentie abandonnée. Personne ne nous entendait. Et je me suis demandé si la police avait été informée. Heureusement, un certain nombre d'appels ont pu être traités. Neuf minutes après les premiers coups de feu, l'unité Delta est prévenue. Elle est en train d'aider les secours à installer un périmètre de sécurité sur le site du premier attentat. Désormais, sa mission prioritaire est de se rendre à Utoya et d'arrêter le tireur. Mais l'île se trouve à 40 kilomètres de la capitale et c'est l'heure de pointe. L'équipe d'intervention est ralentie par la circulation. Elle met plus d'une demi-heure pour arriver. Pendant ce temps, les jeunes sans défense sont coincés sur l'île. Sur le continent, certains habitants ont entendu les coups de feu et ne comprennent pas pourquoi la police tarde tant. J'espère que les flics seront bientôt là. Pourquoi on n'entend pas les sirènes ? Pourtant, deux policiers sont déjà sur l'appontement. Ils sont armés et ont toute autorité pour appréhender un tireur. L'unité Delta tente désespérément d'entrer en contact avec eux. Il était vital qu'on puisse joindre le commissariat local pour qu'on sache exactement où aller. On a essayé encore et encore mais on n'a jamais pu l'avoir. Le système de communication d'urgence norvégien est en fait en cours de modernisation. Les terminaux analogiques sont progressivement remplacés par des terminaux numériques. En juillet 2011, l'unité Delta a déjà adopté le nouveau système tandis que les commissariats locaux fonctionnent encore avec l'ancien. On a été transférés vers la ligne locale mais la communication était exécrable. On n'entendait pratiquement rien. cela explique que des informations essentielles n'aient pas pu être transmises. Personne ne savait exactement combien il y avait de tireurs. Les deux agents qui se trouvent sur l'appontement pensent qu'il n'y en a qu'un seul. Mais l'unité Delta qui est en contact avec certains adolescents piégés sur l'île tente d'obtenir plus d'informations. Mon interlocuteur m'a demandé si j'avais vu l'individu et s'il y avait plusieurs tireurs. Le bruit de chaque coup de feu résonne à travers toute l'île. Terrifiés, les adolescents croient qu'ils ont affaire à plusieurs tireurs. Je lui ai répété ce que j'avais entendu dire. Ils étaient quatre et c'était des policiers. D'après ce qu'on avait compris, il y avait entre trois et cinq tireurs sur l'île. Les deux agents qui auraient pu intervenir reçoivent l'ordre d'attendre les renforts. L'incapacité des forces de l'ordre à évaluer à évaluer précisément le danger a eu des conséquences tragiques. Convaincus d'être face à plusieurs tueurs, l'unité Delta décide d'envoyer 23 hommes armés sur l'île. Le bateau qui assure la navette ayant disparu, ils embarquent à bord du canot de la police locale. Il n'y a qu'un seul canot pour tout le district de Nordré-Bouskerud. Beaucoup d'hommes se sont dépêchés de monter à bord. Mais il n'y a que dix places. Ils étaient trop nombreux. Au bout de 200 mètres, le canot s'arrête. Il était trop chargé. Il a commencé à prendre l'eau quand ils ont essayé de faire marche arrière. Et le moteur est tombé en panne. Tandis que sur l'île, le massacre continue, l'équipe d'intervention est immobilisée au milieu du lac. C'est un bateau civil qui vient à sa rescousse. Ça a retardé leur arrivée. Et pendant ce temps, d'autres jeunes ont été tués. Les hommes de l'unité Delta débarquent enfin sur l'île à 18h25, soit 55 minutes après avoir été prévenus. Notre enquête a permis de mettre au jour les défaillances et les erreurs de jugement qui ont entraîné la mort de 77 personnes et fait plus de 240 blessés. Cinq ans avant les attentats, le gouvernement norvégien est informé qu'Al-Qaïda pourrait lancer des attaques contre des bâtiments officiels. Tandis que les services de sécurité concentrent leurs efforts sur les extrémistes islamistes, un Norvégien de souche, Anders Breivik, prépare un attentat contre l'élite, partisane du multiculturalisme. Quatre ans plus tard, il entreprend de fabriquer une bombe et réunit un véritable arsenal. Les services de renseignement ignorent la menace venue des rangs de l'extrême droite. Anders Breivik poursuit ses préparatifs sans être inquiété. Une heure et seize minutes avant le drame. Anders Breivik envoie par mail son manifeste à des membres de l'extrême droite dans le monde entier. Puis il se prépare un cocktail de produits dopants avant de passer à l'acte. Neuf minutes avant l'explosion, il arrive au cœur du quartier du gouvernement au volant de sa camionnette. Dix secondes avant l'explosion, l'agent de sécurité zoome sur le véhicule. L'attentat fait huit morts et de nombreux blessés. Alors que les forces de police convergent vers le site de l'explosion, le terroriste est déjà en route pour Udoya. Dix sept heures vingt. Deux heures après la première attaque, Anders Breivik débarque sur l'île et commence à tirer. L'unité Delta est contactée quelques minutes plus tard. L'île n'est qu'à 40 kilomètres d'Oslo, à peine dix minutes en hélicoptère. Mais l'unité Delta n'en possède pas et doit compter sur les appareils de la police ou de l'armée. Ce 22 juillet, aucun n'est disponible. l'équipe d'intervention n'a pas d'autre solution que de faire le trajet en voiture. Les problèmes de communication retardent l'équipe d'intervention et pendant plus d'une heure, sur la petite île, le carnage se poursuit. Le commissariat local est submergé d'appels au secours. Anders Breivik lui-même a affirmé avoir tenté de le joindre à dix reprises pour se rendre. La police n'étant toujours pas arrivée, il continue son massacre. D'après les estimations des forces de sécurité, les problèmes de transport et de communication ont retardé l'équipe Delta d'environ 16 minutes. Pendant ce laps de temps, environ 20 personnes ont perdu la vie sur l'île. En Norvège, on est isolé de la dure réalité du monde. Les gens se comportent comme des somnambules et forcément, le réveil est brutal. En mars 2012, la police et le PST ont reconnu avoir commis des erreurs et ont présenté publiquement leurs excuses pour ne pas avoir arrêté Breivik plus tôt. Au nom du PST, je vous prie de nous expliquer de ne pas avoir pu empêcher ces attentats. Le gouvernement norvégien a augmenté le budget des services de renseignement et amélioré les moyens de communication et de transport des services de sécurité. Anders Breivik a été mis en examen pour terrorisme et assassinat. Il encourt une peine maximum de 21 ans de prison. de l'internet. Le gouvernement